Aujourd'hui, nous allons voir les valeurs du présent de l'indicatif. Mais c'est quoi une valeur temporelle ? La valeur du temps. La valeur permet de savoir pourquoi on emploie tel temps dans tel contexte. Le présent d'énonciation. On l'emploie au moment où l'on parle ou l'on écrit. Exemple, à cet instant, je regarde une vidéo. Le présent de vérité générale. On l'emploie pour exprimer un fait avéré, une vérité, les proverbes, les règles, les lois scientifiques. Exemple, la terre est ronde. Le présent d'habitude. On l'emploie pour exprimer une habitude ou une action répétitive. Exemple, je me lève tôt tous les matins. Le présent de narration. On l'emploie pour raconter une action passée, comme si on assistait à la scène, afin de la rendre plus vivante. Exemple, il marchait dans la forêt à la nuit tombée. Tout à coup, Jean entend un cri et s'enfuit. Le présent duratif. On l'emploie lorsque l'action dure un temps indéterminé. Exemple, ma grand-mère et mon grand-père s'aiment comme au premier jour. Le présent comme futur proche. On l'emploie pour exprimer une action qui va bientôt se dérouler. Exemple, bonne soirée les amis, demain, je me lève tôt. Allez, on récapitule. Le présent d'énonciation. Le présent de vérité générale. Le présent de narration. Le présent d'habitude. Le présent duratif. Et enfin, le présent comme futur proche. Voilà. Le présent deование. C'est fait. Sous-titrage FR ?